On repart dans notre table de matière, on clique sur mettre à jour toute la table. Voilà, regardez ce qui se passe. Regardez comment notre sommet apparaît automatiquement. Bonjour, vous allez bien, j'espère. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de notre cours sur l'initiation à Microsoft Word 2016. Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter automatiquement une table de matière dans un document Word. Avant de commencer, je vais vous demander de faire trois petites choses, comme d'habitude. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification et soutenez-moi avec un pouce bleu les amis. On prend le générique et on commence. Le plan de notre leçon est le suivant. En grand 1, nous allons voir comment utiliser le style de titre. En grand 2, nous allons voir comment générer automatiquement une table de matière. Bon, pour commencer, je vous montre quel est le menu approprié pour générer une table de matière. D'accord, nous avons le menu référence ici. Dans ce, dans cet onglet référence, là, nous avons table de matière. D'accord. Lorsque vous pointez le curseur dessus, vous avez cette information qui apparaît. Fourni un aperçu de votre document en ajoutant une table de matière. Le texte utilisant un style de titre est inclus automatiquement. Ok. Ce qu'on va donc faire ici, c'est que nous allons créer une page vierge. Nous allons ajouter une page vierge dans laquelle sera ajouté automatiquement notre sommet. Nous avons notre page vierge ici avec le sommet qui est déjà là. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons cliquer ici. D'accord. Nous allons cliquer sur table de matière. Et nous voulons là une table de matière avec trois titres. Trois titres. D'accord. Titre 1, titre 2 et titre 3. Là, nous allons cliquer sur... Bon, il faut d'abord cliquer ici. Nous allons cliquer sur table automatique 1. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va effacer table de matière. Maintenant, nous allons venir ici. Nous allons générer. Nous allons ajouter des titres. Nous allons ajouter des styles de titres. Avant d'ajouter des styles de titres, nous allons d'abord personnaliser nos styles de titres. On fait un clic droit sur titre 1. On clique sur modifier. Là, on va dire que notre titre 1 a une police Arial Black de taille 16 et c'est centré. D'accord. C'est centré et puis c'est souligné aussi. Donc, on clique sur OK. Là, nous avons notre sommet qui est à l'extérieur de la table des matières. D'accord. Nous avons le sommet qui est à l'extérieur de la table. Et là, nous allons cliquer sur mettre à jour. Regardez. Automatiquement, le sommet prend le numéro 1. On va aussi personnaliser le style de titre 2. On va dire Calibri taille 14. On met OK. Maintenant, on parcourt l'entièreté de notre document. Donc, on va parcourir tout notre document là. Tous les titres, tous les premiers titres. On va cliquer sur titre 1. D'accord. Maintenant, les sous-titres. On va les mettre en titre 2. Voilà. Par exemple, ici, titre 2. Là, après avoir utilisé le style de titre, on peut revenir au début du document. On repart dans notre table des matières. On clique sur mettre à jour toute la table. Voilà. Regardez ce qui se passe. Regardez comment notre sommet apparaît automatiquement. Tous les titres 1 sont alignés à gauche et tous les titres 2 sont alignés vers l'intérieur. Si on ajoute les titres 3, ça va être aligné de plus. Chaque titre est inclus avec son numéro de page. Donc, voilà comment ajouter automatiquement un sommet. Si lors de la modification de votre document, un titre change de page, il faut toujours venir avant d'imprimer votre document, mais avant de faire la dernière sauvegarde. Avant de fermer, vous devez toujours mettre à jour. On va supposer. Regardez un peu. Si je fais, par exemple, descendre le camp 2. Le camp 2, ici, est à la page 3. I3. On va faire descendre ça. Vous voyez que le camp 2 est maintenant à I4 plus tôt. On remonte au sommet. Et on fait la mise à jour. Regardez. Le camp 2, c'est I3. Je fais la mise à jour. Le camp 2 passe à I4. Donc, avant de sauvegarder, de faire la dernière sauvegarde de votre document, il faut mettre toujours à jour votre table de matières. C'est tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Bon, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris comment les choses se passent. Utilisez, visionnez, regardez plusieurs fois pour pouvoir maîtriser comment ajouter automatiquement un sommet ou une table de matières dans votre document. On se retrouve donc dans la prochaine leçon. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada